... Amis téléspectateurs, bonsoir. Ici Yves-Enson Franck, très heureux de nous rejoindre à cet instant précis pour l'édition 10 de ce soir. À la une de l'actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, est associé hier mercredi à la croisade évangélique tenue depuis quelques jours dans le pays. Par une visite effectuée au stade Silvio Cator, le chef de l'État a voulu témoigner son appréciation pour cette initiative de l'Église Tabernacle de Gloire, dirigée par le pasteur Grégory Toussaint. Le président Jovenel Moïse a profité de son déplacement pour présenter à l'Assemblée les travaux réalisés pendant les 11 mois de son administration suivant. Maintenant, on se fait à soi. Pendant toute campagne, force moyen de l'âme démenée. Moi, j'ai eu une élection sous promesse que j'ai fait, mais c'est feu que j'ai fait par mon Dieu. J'ai dit, permette mon président, après cinq ans, je vais quitter le pays. Là, j'ai une invitation pour nous dire, dans ce stade là, j'ai fait un bon Dieu, j'ai fait un bon Dieu, j'ai fait un bon Dieu. J'ai fait un bon Dieu. Seul, nous n'avons pas d'obtenir ça. Tout le monde, c'est ça que j'ai fait. L'homme a fait un bon décision. Il n'y a pas pris, il n'y a pas pris. Il n'y a pas pris, il n'y a pas pris. Et il m'a dit, il n'y a pas répondu. Il n'y a pas un bon décision. Depuis 11 mois, il y a des gros décisions. Il y a des décisions qui n'y a pas pour quoi dans le pays. Mais j'en disais, Dieu va garder le nom de ma petite. Vous voulez vous montrer ça à soi ? Est-ce que si vous avez fait un délai pour 24 sur 24 dans le pays, c'est un livre de Dieu ? Mais je m'a fait, parce que bon Dieu a fait. Donc vous voulez, changez-moi un pays. Est-ce que si vous avez fait un dégagé, 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 qui va être un dégagé depuis le pays à découvrir ? Je m'a fait, parce que bon Dieu a fait. En plus le bon bagage que nous avons dit dans le palais que nous pouvons obéir, c'est avec l'aide de Dieu. Et nous connaissons que les haïtiens, les peuples qui viennent, sont les peuples qui croient le progrès, sont les peuples qui croient le digiteur. Et le bon dieu, c'est à dire que le bon dieu a vanné nationalité. Le bon dieu a vanné sur tout la terre. Le bon dieu a vanné tout. Même dans le hôpital, nous-mêmes nous avons parti dans le bon dieu. mardi nous assouer pays ça que nous chattons qu'il a que nous chattons qu'il a nous partageons qu'il a mais mauvais décision parfois nous approuillons mardi nous pour voir que bon Dieu va mourir parce que le pouvoir vient de Dieu mais là c'est le peuple bon pouvoir c'est bon Dieu et la voie du peuple c'est la voie du Dieu et la voie du peuple la voie du Dieu c'est pour ça mardi pendant moi même moi sou pour voir en Haïti moi là où tout mon nous te paye pour voir que moi même avec yon nous fait yon même j'en majesté abonnez-vous m'en s'akila m'en s'am avec nous m'a dégé chans semaine dernière m'en s'en rencontre m'en s'am avec yon m'en s'en d'égé chans ville majesté la chale la l'ou sou dou mais peut-être y'a des décisions là y'a pour nous pour être ensemble c'est moi avanceul dans la l'agent parce que peuple a bon pouvoir pour diriger communément nous pensons même les bambou avant de diriger les pays comme nous et peut-être nous ensemble nous Nous travaillons avec tous nos pays, même Jacques-Marie Bouteau-Brens, pour que les services voient les pays en fonction de l'Etat, pour que les pays soient disponibles dans notre pays. C'est le rôle de nous. Le rôle de nos présidents nous disent. Nous disons, nous ne savons pas que les pays soient disponibles dans notre pays. Nous savons que nous devons faire de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Si c'est l'EIPE, tous les pays sont disponibles dans notre pays, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Nous savons que les pays ne s'enviendront pas. C'est tout ça. Nous savons que nous devons faire de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Nous devons faire de l'espoir. Nous savons que nous devons faire de l'espoir. Autre point de l'actualité. La Chambre des députés dispose désormais d'un nouveau bureau. Suite à l'élection des relais dans la soirée du mercredi 10 janvier, l'élu de Delma, Garibodo, remplace son collègue Dennery. En tant que président, Caleb Derramo devient vice-président. Aux séances tandis que Myriam Amilcar siège comme vice-président aux affaires administratives. Les députés Jean-Ruy Lerjean et Garda Benjamin sont respectivement premiers et deuxièmes secrétaires. John Arnos Bernard est élu keister. Et finalement, lui, Marie Bonhomme a obtenu l'approbation de la majorité pour être vice-keister de la Chambre basse. Écoutons les propos du président sortant de la Chambre des députés, Charles Chancy, à l'issue du vote déroulé en séance plénière avec la participation de 106 députés. Aujourd'hui, du haut de cette tribune, je renouvelle mes plus vives félicitations car vous avez consenti à faire d'énormes sacrifices pour maintenir le flambeau de la Chambre des députés. Qu'il me soit permis d'utiliser ce micro en cette ultime occasion qui m'est accordée, de remercier les autres membres du bureau qui m'ont accompagné dans la tâche tant dans mon premier mandat que dans le deuxième. Vos travaux ont été indéfectibles dans le fonctionnement du bureau et dans l'exploit de l'Assemblée au cours de la législative écolée. Je conçois que la tâche n'a été nullement facile, mais vous y êtes restés attachés en vertu des engagements pris au nom de la Constitution et au nom du règlement intérieur de la Chambre des députés. Toute belle histoire a une fin, et toute fin annonce le début d'une autre histoire. La vie est ainsi faite et on ne saurait aller à contre-courant. Et ainsi mon parcours en tant que président de la Chambre des députés pourra finir aujourd'hui. Je pars avec le sentiment du devoir accompli et du travail fait. J'ai acquitté avec honneur et détermination mes deux années de présidence du bureau. Et sur cette lancée, je continuerai à œuvrer en tant que député et membre de ce corps en fait de contribuer à l'accomplissement des missions de la Chambre des députés. Je souhaite le nouveau bureau Palmontéa, un bon travail et un bon succès pendant l'année. Je souhaite le nouveau bureau. Je souhaite le nouveau bureau à prépondre à l'attention et à l'exigence et à l'autorité pour assurer le bon fonctionnement. Chambre des députés. Moi, pour mettre tout, pour m'arrêter disponible pour Biroir. Et surtout, pour le nouveau président du Parlementaire, pour m'arrêter tout le conseil, toute l'idée. Le nouveau président de la Chambre des députés promet de travailler en vue de redorer l'image du Parlement. L'élu d'Elma envisage également de remanier les règlements internes de la Chambre basse et de rendre fonctionnel son site internet. Le député Garibaudo dit compter sur la collaboration de ses collègues pour la réalisation de ses projets, tant importants pour son administration. Suivons. L'application de nos projets et programmes ne vise ni la gloire, ni les intérêts de parti politique en particulier. Ce n'est ni le triomphalisme de tel ou tel politicien, ni la prépondéance de tel ou tel courant politique ici à la Chambre des députés. Cette présidence gagnant-gagnant que je prône est plutôt le partage des responsabilités entre les différents acteurs du Parlement haïsien visant à changer l'image de cette institution, d'assurer la consolidation des acquis démocratiques, d'aménager des espaces de dialogue avec les autres pouvoirs de l'État, bref, de renforcer l'autorité, le contrôle du Parlement vis-à-vis du gouvernement. Afin que mon ministre s'avvine là, il pense que c'est un vacances de vie, c'est promené, la promené, ça finit. Le pays est dans l'expectative. Les immenses défis auxquels est confronté le peuple, la chéreté de la vie, la dégradation de l'environnement politique, social, moral, tous les mots qui nous assiègent doivent trouver une solution urgente à travers la stabilité de nos institutions et l'abrisement social. C'est pourquoi nous avons jugé urgent de prendre le taux par les connes, d'affronter ouvertement les problèmes. La présidence gagnée-gagnée que nous prenons encore une fois aujourd'hui est axée sur la culture de résultats et sur le respect scopuleux de la Constitution et des règlements intérieurs de la Chambre des députés. Dans cette perspective, une question émerge quels sont les projets et programmes qui nous tiennent à cœur en tant que nouveau président de ce bureau et qui peuvent à moyen et à long terme produire des résultats durables sur le fonctionnement normal et régulier de la dite institution. Dans les semaines à venir, je demanderai à un groupe de travail composé d'experts en matière logistique, de culture parlementaire et de politologue de faire un diagnostic de la Chambre et de nous soumettre dans les meilleurs délais et dans la perspective des réformes à entreprendre des recommandations appropriées pour suivi et mise en œuvre. L'amendement des règlements intérieurs et de l'adaptation aux nouvelles réalités politiques et culturelles du pays constitue le premier pas à entreprendre avant tout travail d'expertise. Donc, l'intérêt est important pour l'amendé règlement intérieurs et l'amendé pour l'amendé pour l'amendé pour l'amendé faciliter après deux mandats dans le bureau par l'amendé contre un troisième mandat. Merci. Nous devons combler le déficit d'image auquel la Chambre des députés fait face durant ces deux dernières années. C'est un défi majeur auquel nous devons répondre. Aussi, dans un souci de transparence et de redition de compte, proposons-nous de rendre disponibles les procès-verbaux des séances et les comptes-rendus des travaux des commissions. Par la même occasion, nous allons rétablir le fonctionnement du site web du Parlement et le rendre accessible au grand public. En plus d'offrir aux journalistes, aux étudiants et aux chercheurs d'ici et d'ailleurs un moyen rapide et efficace pour s'informer sur les réalités de la Chambre des députés, ce site servira aussi à publier les noms des députés présents à chaque séance. Le groupe majoritaire à la Chambre basse n'est du tout pas satisfait de la performance du gouvernement de Jacques Guy Lafontaine selon les révélations. Selon le député de Tabard, cette insatisfaction ne serait à elle seule provoquée un remaniement ministériel. Caleb Derramo exprimait sa position ce matin à l'émission mise au point sur la TNH. suivant. Mais il n'y a plus de satisfactions. Il n'y a plus de satisfactions. Moi, en particulier, comme président de la Commission Culture, les collègues ont été exprimés de la satisfaction par rapport à travail que le ministère et le ministère de la Culture a fait. Et c'est ça m'appuie de la riz. Ce n'est pas question de parce que ce sont qui supportent les activités de l'exécutif de l'éducation. Il n'y a plus de insatisfaction. J'ai dit qu'il y a un remaniement imminent. Est-ce que l'éducation fonctionne seulement du Parlement? Non. Non. Parce que déjà, il y a un remaniement ou bien une remaniement de satisfaction. Peut-être même si nous avons séance déterpellation. Nourrez-vous qu'on ministre. si vous avez décidé de la famille s'en gérer les affaires courantes pour nous ouvrir les lois sous les affaires courantes. Les affaires pour la compétence durée. Mais c'est la terminative d'une étape qu'elle sont mariement. mais jusqu'à présent à vous voter le docteur et dit ou qu'à ou qu'à ou qu'à décider ou qu'à décider ou qu'à ou qu'à le bon alors c'est l'expression méchante mais comme c'est le gay ou qu'à décider de couper tête parce que l'expression de couper tête même si l'assemblée a voté mais si l'exécutif n'est pas d'accord les affaires pour la tour gérer donc ça veut dire pour gagner le maniement il faut que l'exécutif avec l'exécutif nous entendons ce que ça fait la satisfaction c'est par rapport à tout gouvernement ou par rapport à quelques ministres quelque part il n'est pas dans la même mesure par rapport à tous les collègues comme président de la commission de la culture il n'est pas ce que ça nous recevons le niveau vraiment de frustration que les collègues ont gagné sous les ministères qui ont déployé les relations avec eux bon c'est peut-être l'Assemblée à quoi le déterminer mais j'aime là je dis l'État a fonctionné nous ne pas décider nous même comme pouvoir législatif on dit on a fait telle activité et puis nous rentrer peut-être nous c'est nous qui est capable et puis nous faire le pour nous oui mais il faut nous proposer autre sujet le conseil supérieur du pouvoir judiciaire a remis l'ensemble de ses propositions sur l'amendement de la constitution de 1987 à la commission spéciale de la chambre des députés qui travaille sur cette question dans le cadre d'une cérémonie tenue ce jeudi la vice-présidente du CSPJ maître Rwendel Coq Tello a dénoncé les faiblesses liées à la constitution de 1987 la juge souhaite que la commission spéciale de la chambre des députés prenne en compte les propositions formulées par le pouvoir judiciaire suivant nous nous faites assez de confiance savoir qu'on essaie de travail pour leur demander pour leur travail et nous venez avec ego et nous nous fais proposition pour nous actuellement en présence de tout monde en présence de commission et en présence de journalistes, ka bra l'fè, toute société a kone kè, c'est SPJ di fè travail par là. Nou estime que nou fè oeuv ki vè. Oui nou di nou fè oeuv ki vè, puisque nan bon kote pa nou, tout sa ki konstitue feblesse nan konstitucion, nan niveau pouvoir judiciaire là, nou dénoncé ou, et nou fè proposition, et en tant ke citoyen, nou allé plus loin, puisque gè yè ki nan konstitucion a ke nou, pas d'accord vek du tout, et nou fè des propositions poulo. Nou estime que nou travail, et nou d'assieté ke commissionan, li prend en considération, tout sa que nou fè oeu, pou que société a capable senti que goun soulagement qui fède par rapport à toute critique qui a porté nan konstitucion radio vin, c'est là, que l'a mandé ou pas. En réaction, le président de la commission spéciale de la chambre des députés, chargé de travailler sur l'amendement de la constitution, remercie le conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour sa contribution en ce qui a trait à cette tâche. Le député de Pétionville promet de recueillir des propositions produites par d'autres secteurs de la vie nationale en vue d'avoir une nouvelle constitution qui répond à la réalité du pays. Djerit Ardu annonce pour le 29 mars 2018 la présentation du rapport final de la commission sur l'ensemble des propositions d'amendement à la constitution suivante. C'est avec un pilule plaisir et un pilule satisfaction que moi recevoir au nom de commission spéciale sur l'amendement de la constitution document conseil supérieur pouvoir judiciaire qui fixe ses positions pouvoir judiciaire sous question amendement de la constitution. Ça fait de cela plusieurs mois nous te font premier atelier de travail et nous remercie conseil supérieur pouvoir judiciaire que l'il te fait suivi l'il te monté yon équipe technique l'il te monté yon comité technique qui te travaille sous documentaire que nous recevoir jodis. Ma bon assurance madame la vice-présidente ma baye tout conseil là assurance ke komisyon apran proposisyon sa yo trez ou seryeux. Nou gon doube misyon madame la vice-présidente. Nou gon misyon pou nou menen yon dialogue national pou ke proposisyon amendement yo yo marie avek sa pays ya institisyon yo sektè yo kompren de maman loa pays ya. Et ligon lot aspe la den se travay ke nou pral fè pou nou ramase tout proposisyon sa yo et pi pou nou ofri sosyete ya yon ansam kohérent pou ke nou gen yon maman loa pays ki marie avek nakapap di realité pays ya et ki marie a défi kapten nou dan le futur. Le 29 mars 2018 konstitisyon pral gen 31 an. Se dat symbolik sa madame la vice-présidente ke nou menm nan komisyon nou choazi pou nou prezente PIA sa nou rele yon rapor d'etap rapor d'etap la ki sa li nan informe nation de tout secteur ke nou rencontre et de ki sa yo di nou ki sa yo patage avek nou ki rekommandasyon ke yo fe nou et a partir de rapor d'etap sa komisyon avek expert liyo don l'expert senior ki a isi prezant le doktor Louis Nopierre l'historien et konstitisyonaliste Claude Moïse ki est la référence avec laquelle nou travaillon sur le sujet n'a pas pu être présent malheureusement il est un voyage au canada mais avec un somme d'experts sa yo de consultants sa yo de conseillers sa yo nous pourrons travailler pour nous formuler des propositions d'amendement accompagné du secrétaire général du palais national Yves Germain Joseph le président de la république jovennelle Moïse a visité les différents services et directions du palais ce jeudi une visite de lieu survenue à l'occasion du nouvel an le chef de l'état place sa démarche dans un souci de manifester son soutien au personnel de la présidence et puis le directeur général de la radio nationale d'Haïti Jules Gamal Augustin accompagné du directeur général du ministère de la communication Calvin Cadet a visité ce jeudi 11 janvier l'ancien local de la station à la rue du magasin de l'état le directeur général de la RNH a voulu constater l'état d'avancement des travaux de réparation qui s'effectuent au niveau du bâtiment de la radio d'état ces travaux prendront fin au cours de l'année 2018 promet l'ingénieur responsable du chantier suivi on construction de la construction de la construction de la construction de la construction très bien et son message dit tout parce que tout l'immeuble de l'état commence à remonter en bas la ville et le ministère a remonter a remonné et le bâtiment fait la et moi pense que c'est l'heure après 12 janvier de commencer pour nous capable de faire Porto Prince pour nous vivre encore pour nous capable de faire en bas la ville où nous vivons encore et d'ailleurs sont l'immeuble qui étaient fait pour Radio National sont l'immeuble qui prépare pour ça là où on est maintenant ce n'est pas fait pour ça c'est un cas privé et c'est un plaisir pour nous pour nous garder et nous qui l'heure qui n'a paré pour nous capable de rentrer à la ville on profite de remercier à l'ancien directeur Xavier qui a commencé ce travail ça montre la continuité de l'état nous même nous avons de continuer de travailler mais j'ai ingénieur pour mettre au moins tout le bâtiment bien fait parce que l'état tout le fait nous remercier l'état ici parce que c'est un l'état c'est qu'il y a les taxes qui a travaillé et j'ai dit que tout le bâtiment fait normal dans 3 ou 4 mois nous avons supposé d'avoir un imeuble mais d'avoir un imeuble c'est qu'il y a les meubles parce qu'on ne parle de la radio nationale nous avons des équipements techniques pour un emetteur pour un mixeur pour un équipe que nous voulons mettre dans le lokal nous n'avons pas battre nous mentir peut-être été 2018 on aura peut-être la radio nationale retourné dans le lokal nous avons un processus pour atteindre l'objectif que nous avons gagné bien que nous sommes capables de prendre 2 ou 3 mois en plus concernant ce que nous avons prévoit dans la colonne de rentement tout ça que nous avons gagné en évidence est réalisé nous avons un projet où nous avons les décisions qui sont faites les décisions faites à temps et les projets faites à temps les décisions les faits en retard certainement qui permettent que nous avons atteindre l'objectif à date que nous avons prévoit une nouvelle structure politique dénommée entente nationale pour la stabilité le progrès est présentée ce jeudi 11 janvier au grand public cette structure regroupe plusieurs organisations et partis politiques le président de ce regroupement politique Jantel Joseph encourage le dialogue en vue de résoudre les problèmes auxquels le pays se trouve confronté suivant c'est pas une plateforme électorale c'est un ensemble d'entités politiques organisé organisé de base leader qui estime que politik lan pa ka kontinye fête jan institué entente et plus de 80 organisé de base C'est ça qui entente national la Jodien nouvin pour une population que nou compren problem pays se pan boule kaoutchou se pan tire koutou trosh se pan nan detwi moun ke nou kapab pose l men si nou bezwen pose problem nan pou nou solisyon avèl se chita pou nou chita otou din tabl fok genyen yon antante se nan san sa nou aplanse yon apel solanel ak tout pati politik generalman kelkon ki kwe nan dan la stabilite ki kwe nan pogren ki kwe nan la pe ka batay pou gen jistis sosyal pou yon rejwen nou nan gwo kon bit nasyonal sa ke nou lanse pou nou adrese problem peyyan e jwen solisyon ak problem sa pa ka gen solisyon problem yo si n pa pose problem e sel fason pou pose problem yo santan pou nan tan ici prend fin l'édition 10 merci à vous tous de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente soirée et bonne suite de programme sur la TNH 6 6 7 9 10 10 11 15 15 15 15